Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Talk Show. Alors, émission de cette semaine, nouvelle émission on va dire, puisque la semaine dernière, si vous étiez à l'antenne, vous vous serez aperçu que nous n'étions pas là. Oui, on n'était pas absents. Totalement absents de l'antenne. Alors, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi et quelles en sont les raisons. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2018. Nous sommes le 61e jour de l'année et il en reste 304 avant de la finir. Nous fêtons aujourd'hui les Charles et les Carlos. Bonne fête. Bonne fête, Carlos. Bonne fête à tous les Charles et à tous les Carlos. Bon, dommage qu'on n'ait pas eu le temps de caler un petit Carlos. Ça nous fait plaisir. Big bisou. Voilà, c'est ça. Gros vali. Vous êtes avec toute l'équipe du Talk Show dans laquelle il y a qu'Elio, Aurélie, Steph, Lana, Valentin et Florian à la vidéo. Bonsoir, Lana. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à l'équipe. Bonsoir à tous les auditeurs de RC2. Et contente de vous retrouver. Une fois de plus. Bonsoir Aurélie. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que tu as la voix qui foire, toi. Oui, je suis désolée. Je sors de maladie. J'ai perdu ma voix et ça revient tout doucement. Bon bah. Du coup, je pense que la semaine dernière, c'était peut-être aussi bien que tu ne sois pas là avec nous dans l'émission. On ne m'aurait même pas entendu. Et que tu ne sois pas avec nous là où on était d'ailleurs. Exactement. On va dire bonsoir à mon ami Steph. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Là, on est bien. Il fait chaud par rapport à la semaine dernière. On a eu un peu froid la semaine dernière. C'est ça, exactement. Il va me piquer la chronique météo, lui. On va dire bonsoir à l'ami Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir l'équipe et bonsoir les auditeurs d'RC2. Et on va dire, comme toutes les semaines, bonsoir à l'ami Florian qui va le faire à merveille et va nous dire un grand bonsoir cette semaine. Bonsoir. Voilà, comme toutes les semaines. Fidèle à lui-même. Finalement, je pense qu'un jour arrivera Florian où on ne te dira plus bonsoir. Plus du tout. Comme toutes les semaines dans cette émission, vous retrouverez la parole de l'auditeur. Et mon Steph, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans la parole de l'auditeur ? Alors, la parole de l'auditeur, la parole de l'auditeur, voilà. Je cherche, j'étais sur un autre truc toujours. Le temps qu'il retrouve sa ligne. Qu'est-ce qui vous fait penser quand vous regardez ici dans la glace si vous êtes normal ou pas ? Ah, c'est un nom physiquement ? Ou physiquement ou des trucs des fois qui vous disent... Non mais déjà, moi personnellement, l'explication, je ne l'ai pas forcément bien comprise. Ah, ce n'est pas dans la glace. Non, non, mais qu'est-ce qui vous fait penser de temps en temps que vous n'êtes pas normal ? Oui, moi aussi. C'était plus par rapport à l'attitude en fait. Ou l'attitude ou le physique ou je ne sais pas. Tu veux parler de ton physique, Steph ? Oui, parce que nous, physiquement, tout va bien. Moi, je n'ai pas de miroir. Je n'ai pas de miroir. On aura également la fameuse météo de Lana. Oui, tout à fait. Grand vague de froid et puis au final, ça va mieux. Je vous rassure, les Normands, ça va beaucoup mieux. Tant mieux. On aura également les conseils d'Aurélie si elle peut vivre, survivre jusque-là. Oui, bien sûr quand même. Moi, je l'entends toute la journée, c'est bon. Je pense qu'elle peut faire deux heures d'émission quand même. Je parle quand même. On aura également le jeu des quatre questions comme toutes les semaines. Nous aurons le défi de Steph. Oui. Oui, alors cette semaine. Ça va être beau, je crois, cette semaine. Parce que j'ai oublié une partie du défi de Steph. Oui. Et comme j'ai une équipe très performante qui me suit à merveille toute la semaine, personne ne me l'a rappelé. Ça va être de notre faute maintenant. Oui, c'est de notre faute. Bien sûr. Exactement, c'est de notre faute. Bon, bref, on va s'arranger. C'est du direct et on s'arrangera pour faire quelque chose de bien. Steph, ne t'inquiète pas. Oui, on va s'arranger. On a déjà une petite idée. On va s'occuper de ton compte. Surprise. On aura également l'horoscope de Lana. Oui, et d'Aurélie. Oui, on va le faire toutes les deux. Oui, toutes les deux. Exactement. Bon, ben parfait. Alors, un signe. Oui, le signe de la semaine, c'est Gémeaux. D'accord. Bon, ok. On y va pour le Gémeaux, alors. Et puis, on aura le duel rétro. Alors, on avait d'un côté... J'ai rien marqué sur mes feuilles, moi, dis donc. T'as vu, je t'ai dit, c'est tout blanc. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est un bonheur. On a préparé une émission. Alors là, c'est une belle émission. D'un côté, de mémoire, nous avons le Vengaboy, avec, souvenez-vous, le Boum 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 Boum. Et de l'autre côté, on a le Wes et le Alan qui s'opposent à ça. On a énormément dansé dessus. C'est bien, Lana. Elle se rappelle de la Corée. Lana se rappelle de la Corée. Bon, alors, n'hésitez pas à voter sur la page Facebook de l'émission Le Talk Show. N'oubliez pas le www.radio-rc2.fr. Le podcast de l'émission, via le Mixcloud RC2, se sera disponible à partir de la semaine prochaine. Vous savez comment ça fonctionne dès à présent. Et enfin, la rediff dimanche soir, 20h-22h de cette émission. Vous pouvez, vous pouvez et vous pourrez la réécouter en direct, via le 94.4. Alors, la semaine dernière, nous n'étions pas dans les studios, puisque l'équipe du Talk Show était présente au salon Normania qui se déroulait le samedi 24 et le dimanche 25 février au Parc des Expositions de Rouen. Et alors, moi j'étais, j'ai passé en après-midi en tout cas du samedi un petit peu merveilleux puisque nous étions toi et moi, Lana, avec Luc Arbogast, candidat de The Voice. Voilà, donc pendant ces répètes du concert qu'il donnait samedi soir, en fait, en direct du Parc des Expositions de Rouen. Alors, on a découvert le personnage et... Vous n'avez pas été déçu. Et tu en as pensé, toi, Lana ? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très, très humain. En fait, même si, voilà, il a quand même de la notoriété, il est très avenant vers les gens, il rigole. D'ailleurs, je pense que tu as une petite anecdote à nous raconter, Quelio, sur ses vertèbres ? Oui, alors parce que j'ai eu quand même l'avantage de pouvoir lui débloquer ses vertèbres. Ah, carrément. Voilà. Vous vous êtes pris dans les bras tous les deux, ça devait être magnifique. C'est ça. C'était magnifique. Donc, moi, je les serrais, le petit bébé de 100 kilos, je les serrais dans mes bras. Oui, tout à fait. Et puis, je les ai soulevés. Au téléphone, j'ai un ami qui le connaît très bien, ce Luc. Voulez-vous que je vous le passe ? Eh bien, vas-y, c'est parti. On va prendre l'ami au téléphone, on va se brancher ça. Alors, vas-y. Oh là là, mon Stéphane, il gère le truc. Un merveille. Un petit peu comme ça, rapidement. Alors, on va se faire un petit truc comme ça. On va le mettre à l'antenne et on va dire bonsoir. Allo ? Bonsoir. Oh là. Qui est cette voix ? Je suis l'invité mystère. Ah, ça, il fait bon. Alors, il faut qu'on essaye de deviner, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Allez, moi, je dirais, je dirais, je dirais. Est-ce qu'on t'a vu récemment ? Alors, Lana demande, en fait, si on t'a vu récemment. Ah oui, on est fait. D'accord. Et il y a combien de temps environ qu'on t'a vu ? Peut-être moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Tu es dans le milieu musical, je pense ? Oui, tout à fait. C'est parti, j'adore. Demande-y s'il a des problèmes de vertèbres. Je pense que ça va être très dur. Est-ce qu'éventuellement, tu as des problèmes de vertèbres ? Bon, alors, je crois avoir trouvé qui tu étais. Tu es Luc. Oui, absolument. C'est Luc Arbogast. Ça change tout, là, tout de suite, la voix. Écoute, Luc, ça fait super plaisir de t'avoir en direct ici, via les studios de RC2. Écoute, comment s'est passé ton week-end dernier avec nous, alors, du coup ? D'abord, je voudrais remercier RC2, la radio qui... La radio. Ouais. C'est gentil. Je voulais dire le slogan, j'adore. Vibre, vibre. Écoute, ça fait bien passer, j'étais vraiment super bien reçu, merci. Bonne ambiance dans vos locaux improvisés. Improvisés. Oui, sur le stand RC2, en fait. Oui, voilà, sur le stand. Voilà. C'est vrai qu'on est super heureux. Bon, et puis, du coup, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'interview a été programmée très, très rapidement, puisque tu es quelqu'un de très proche de ton public et, du coup, de très accessible. Et, finalement, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais un petit peu, quand même, en mauvaise posture quand j'ai fait ton interview, puisque, du coup, rien n'était prêt. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais en tout cas... Moi, j'adore. Je préfère, écoute, je préfère 100 fois les interviews pas prêtes, qui sont faites un peu comme ça, pied au pied levé, parce que c'est beaucoup plus vivant, plus spontané, et généralement, ça clique mieux au niveau de l'humain. C'est vrai. Plutôt qu'un truc qui sait, tu sais, le journaliste qui va te poser une question, genre, « Alors, Luc, votre dernier album, il est sorti récemment. Oui, oui, c'est à ce propos que vous avez donc prêtes, qui n'écoute pas les réponses, par exemple, dans d'autres temps avec vous. Et toi, on sentait vraiment que ça t'intéressait, quoi. » Voilà. Il n'était pas tout seul, hein ? En tout cas, c'est gentil. Alors, nous sommes venus te voir au concert, mais on était un petit peu placés sur le côté de la salle, et effectivement, tu n'avais pas forcément les yeux rivés sur nous. Tu avais une salle qui était pleine de public, tu avais 700 personnes, je crois. Ah, écoute, je ne sais pas, oui, à vue de nez, il devait y avoir effectivement un tiers de l'Olympia. Voilà. C'est Robert, c'est l'Olympia. Et du coup, j'ai pu t'admirer, en fait, pendant tes répétitions, et te voir également au spectacle. Tu donnes tout vraiment pour ton public, en fait. Alors, oui. Mais oui, merci de l'avoir remarqué. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on me le fasse remarquer. Parce que normalement, tous les artistes devraient être comme ça. Quand je pense à l'éthique des musiciens sur scène, des chanteurs, des artistes en général, si tu ne donnes pas tout sur scène, tu restes chez toi, quoi. C'est ça. Avec une petite bergamote, et puis, non, parce que, même ce soir, je ne sais pas si je vous ai vus, même pendant les lunettes, pendant les gradins. Exactement. Voilà, je fais le clown. C'est ça. Et en fait, c'est pas forcément une armure que je mets, et tout le monde, c'est pas un rôle. En fait, je suis vraiment de base, comme ça. Quand j'étais gamin, je faisais des spectacles dans les bus. Ouais. À l'arrière des bus, avec mes potes, on faisait des clowns. Mais du coup, en fait, on le ressent vraiment, finalement, que tu es très près de ton public, parce qu'en fait, pour ceux qui n'étaient pas avec nous en direct, et qui n'étaient pas au Parc des Expositions de Rouen, nous avons improvisé une séance dédicace avec toi, et tu étais à fond dedans. Ouais, c'était la foule, la foule, la foule. Et puis, on avait effectivement une grande foule, mais tu n'as pas regardé sur le temps que tu prenais, en fait, quitte même, limite, à passer presque ton repas du soir, quoi. Bah, tu veux dire, écoute, le repas du soir, j'ai effectivement pris sur le pouce. Quand il s'agit de... Tu sais, moi, je vais être totalement franc, le succès, il arrivait, de la manière dont on le connaît là, avec The Voice, d'Or, de Platine, tout ça, il arrivait de manière hyper brutale. Moi, je jouais dans la rue depuis 20 ans, les hommes me reconnaissaient, m'appréciaient pour la musique. Là, bon, par contre, devenir une personnalité, ça veut dire qu'il t'endosse quand même une responsabilité. Et quand tu vois les gens qui se déplacent comme ça, qui te font l'honneur de te reconnaître, parce que tu pourrais dire, c'est le mec, et puis trouver ça, je ne sais pas, malvenu d'en parler. Mais les gens viennent, ils viennent, ils sont timides. Moi, j'écoute tant de musique, et j'ai demandé une dédicace dans ma vie, et c'est à Gabriel Yacoub, qui entre-temps est devenu un ami. Et j'ai fait la queue comme un con, voilà. Et je me sentais... Et ce n'est pas facile, si tu veux, que tu as envie d'importer quelque chose de l'artiste. Et là, tu es avec à la fois du... Il faut du toupet pour venir, et à la fois, c'est super fragile, on retombe dans l'enfance un peu, comme ça. C'est ça, exactement. Les gens, ils viennent là, ils viennent là, et puis tu ne peux pas dire à des gens qui ont des enfants, nous. Et à côté de ça, ces petits mots que je signe, moi, j'essaie de mettre l'amour dedans. Il y a des moments... Je ne le cache pas, un artiste qui vous dira qu'il adore ça, ce n'est pas vrai. Il y a des moments, c'est super dur. Oui, oui. Tu ne te rappelles plus des prénoms des gens. Non, ça fait partie du boulot de l'artiste, mais c'est tellement important, l'échange. Il faut savoir aussi que si tu ne le fais pas, tu payes le prix de la mauvaise réputation. Ça, c'est clair. Moi, je le fais tout le temps. C'est à chaque concert, je fais des dédicaces. Bon. Alors, écoute, Luc, on va parler aussi un petit peu, puisque je sais que tu as plein de choses en projet. La semaine dernière, tu nous as parlé du projet... Enfin, ce n'était pas un projet, c'était une réalité. Tu devais vendre un article d'un de tes clips aux enchères. La table des Chimères. La table des Chimères. Est-ce qu'elle a été vendue ? Alors, oui, elle a été vendue, effectivement. Elle a été vendue au prix de réserve, donc le prix qui était prévu, le prix de réserve. En fait, c'est dingue, parce qu'on a... J'ai pas pu être présent sur le moment, à l'endroit où. Oui. Parce que, justement, avec les dédicaces, avec les balances du concert du soir et tout. Et puis, finalement, j'ai eu la bonne surprise, effectivement, de voir que ça avait été vendu. On l'a annoncé dans les loges, en disant, oui, j'étais vraiment très heureux. Et, alors, ça a été vendu au profit d'une association. Oui. Qui ne désire pas qu'on en parle, qu'on donne le nom de l'association, parce que, sinon, après, les gens vont dire, ah, ben bon, si ça a été vendu à ce truc-là, donc, on donnera pas celle-là, on donnera une autre. Oui, OK. Il y a une forme de discussion par rapport à ça. Mais on va garder la confidentialité. Il n'y a pas de souci. Et je suis super content, je suis super content, parce que la personne qui l'a achetée, c'est une personne que j'apprécie énormément. D'accord. Et qui en fera un excellent usage. Alors là, pour moi, c'était vraiment le summum de savoir que ça allait, en plus, parce que, tu sais, c'est l'histoire de cette table des chimères. Donc, pour les gens, les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la table de jeu, comme ça, c'est une espèce de jeu magique un peu avec ses systèmes de pion qu'on voit apparaître dans le clip Au Fortuna qui est sorti sous le label universel et sur TF1 l'an dernier. Et, si tu veux, cette table, j'ai la chance de l'avoir conçue de mes propres mains, de mon imaginaire, avec mes matériaux, avec, voilà, des idées. Et j'ai mis beaucoup de mon âme, j'ai mis du cœur. C'est une pièce unique, effectivement. Elle s'est vue par des millions de ans. Et voilà. Et alors, du coup, tu nous as parlé également le week-end dernier d'une histoire de clips que tu allais produire je pense aux alentours de mai-juin, tu nous as parlé, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. A l'origine, ça devait être en mars, si tu veux. Je me suis posé la question du mois de mars, mais après, c'est compliqué. En fait, je me suis réveillé un matin en me disant que j'ai vraiment envie de faire un truc fédérateur sur le positionnement contre la chasse aux loups. C'est compliqué de prendre position sur la chasse aux loups ou pas, parce qu'il y a des discours un peu en tous les sens. On la chasse en général. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont chasseurs. Je ne sais pas non plus. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre la chasse en général, le loup encore moins. Bon, c'est sûr que si mes gamins se faisaient mordre par un loups dans mon jardin, je dirais différemment. bon, mais en tout cas, je pense que le loup fait partie, il nous touche parce qu'il fait partie des traditions. Il fait partie de l'inconscient collectif aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le grand méchant loup dans les conflits pour enfants. Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, je crois que c'est Chill ou qui fait partie du groupe AYAM qui s'intéresse vachement au culte de la bête du Gébaudan, à la culture de la bête du Gébaudan. Il faudrait me renseigner là-dessus, même somme. J'avais surpris tout le monde quand il avait parlé de ça. C'est un petit peu que j'apprécie en plus. Enfin, voilà. Moi, je me positionne contre le petit roulou. Je fais partie de l'association Kaplou. Enfin, j'ai pris position sur Twitter, Facebook, Instagram, dans ce sens. Il faut arrêter le délire. Les loups, c'est des chiens sauvages. C'est ça. Voilà. Et moi, mon but, si tu veux, c'est que quand j'en parle, si tu veux, dans le milieu des salons histaux, dans les médiévales et tout, tout le monde est unanime sur le fait que, sauf le berger landais qui s'est fait trois bêtes la semaine dernière, que je comprends. Mais en général, voilà, si tu veux, il faut faire avec. Il est chez lui, le loup, sur son terrain. Maintenant, parce que c'est des loups qui sont importés. Mais bon, j'ai l'impression, si tu veux, que ça touche le monde. Et alors, l'idée, si tu veux, c'est de fédérer, créer une égrégore, un esprit commun, autour de ceux, par un clip monumental, avec plusieurs milliers de figurants. Le tout, évidemment, je préfère le dire tout de suite, c'est absolument bénévole, parce que personne ne va rien y gagner, sauf de l'argent qui sera réinjecté dans la protection du loup, dans la communication, dans la pub, pour faire en sorte que la chasse au loup cesse, le tir au loup cesse. En France. Oui, c'est ça, oui. Je crois que c'est l'européenne. Et donc, si tu veux, mon but, c'est de revenir plusieurs milliers de personnes, médiévistes, en tenue, des compagnies aussi qui peuvent venir exceptionnellement faire un week-end comme ça bénévole pour se positionner autour de ce clip. Le morceau n'est pas encore choisi, mais on va le faire prochainement. D'accord. Et voilà, le clip, il se passera dans les fesses, pas que en France d'ailleurs. Et dans ce clip, je veux voir apparaître à plusieurs époques comme ça, les rovingiens, parce que j'aime beaucoup l'époque neurovingienne, ça ne faut jamais oublier rien. Les divales c'est un, mais aussi neurovingien. Bon, c'est des vikings, en ce moment, c'est sur le truc vikings. Mais on ira jusqu'à l'époque victorienne en renaissance. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il est très bavard. C'est ce qu'il a dit la dame, j'ai rien compris. Je peux sortir de la salle de vingt-et-je. Alors, c'est Aurélie du talk show qui est avec nous. Alors, déjà, toute l'émission est enregistrée en vidéo aussi. Elle sera diffusée sur YouTube, si tu le permets, y compris ton interview dès la semaine prochaine. On t'enverra les liens si tu le souhaites. Et donc, Aurélie du talk show disait, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais il est très bavard. En même temps, Aurélie, si tu m'as vu à la radio, si je parle en langage des signes, je pense qu'il ne va pas être très utile. Ah oui, ça c'est sûr, il faut parler avec la blanque. c'est vrai pour trois fois la même chose. D'ailleurs, je voulais dire un truc sans qu'il y ait bavard. Dis-moi, vas-y. En fait, ça concerne le loup, je parle du loup, mais ça concerne aussi les nuisibles, qu'on appelle les nuisibles, qui ne sont pas forcément les renards et compagnie. Protection des animaux, nature et environnement. Voilà. D'accord. Ça va Aurélie, j'ai été assez synthétique. Ah, très très bien. Ça va, à la pièce. Bon, alors, dis-moi Luc, ton dernier album, rappelle-moi le titre. On va faire un peu de promo quand même. Le tout dernier album, Métamorphosis. Voilà, mais il faut rappeler que les autres sont quand même toujours en vente. En vente. Oui. Alors, si tu veux, les premiers albums que j'ai faits en autoproduction sont toujours disponibles à la vente sur le site internet du carte-garde.fr et ça, c'est les albums que j'ai faits moi avec mes petits sous au départ, si tu veux, économiser les pièces comme ça, pour faire des trucs, en rue, que j'enregistre à Strasbourg. Et ensuite, si tu veux, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, j'en ai fait deux en plus. Mais si les gens veulent vraiment découvrir le chanteur du carte-garde dans sa première intégrité, il faut regarder ces albums-là. C'est ça. Et ceux-là, on peut les commander à Lyon. C'est-à-dire, c'est pas dans le commerce, c'est pas chez à l'espace Leclerc, ni à Cora, c'est à la Mandragore à Lyon. D'accord. OK. Et les autres albums sont en magasin. D'accord. Et du coup, on a tout pour éventuellement les acheter. Alors, on va faire un petit point rapide sur tes futures dates. alors Montmagny, dans le 95, c'est le 17 mars. Oui. Nous avons le 26 avril à Bruguière dans le 31. Alors c'est quoi le 31 ? C'est où ? Je ne sais pas. D'accord, OK. Je vais t'expliquer un truc. Depuis un temps, je connaissais la France comme ma poche. Non, mais je connaissais vraiment la France comme ma poche. Et puis, je passe le temps, je me suis un peu sédentarisé. Et en fait, à vrai dire, les dates, moi, je ne les connais pas encore. D'accord. C'est-à-dire que elles sont sur mon calendrier peut-être, mais moi, je reçois une feuille de route, je regarde, je fais clac, je me mets dans... Voilà. Je regarde la carte. Voilà. Je vais annoncer une dernière date quand même, même deux d'ailleurs. Rodemac dans le 57. Donc ça, c'est la Moselle, ça c'est sûr. Et puis, Tan dans le 68, le 21 juillet de cette année. Alors, si vous voulez voir Luc, alors est-ce que tu repasses éventuellement sur la région rouennaise dans quelques temps ? Sur la région rouennaise ? Écoute, si je suis totalement sincère, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que le calendrier, les années se remplissent à une vitesse hallucinante. On a des propositions, des demandes un peu dans tous les sens. Parce qu'il faut comprendre les choses, c'est que on reçoit des demandes un peu farfelues parfois, mais en général, on traite tout. Donc le calendrier, c'est bien de donner les dates que tu donnes, mais je pense que c'est un quinzième de ce qu'il va y avoir cette année. C'est ça, je pense aussi. Mais enfin, on peut aller voir sur ton site directement lucarbogast.fr. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou sur Facebook. Ou sur Facebook. Twitter, et tous les réseaux sociaux mis à la disposition des artistes. Exactement. Eh bien, merci Luc d'avoir passé ce petit quart d'heure d'émission avec nous en direct des studios de RC2. ici dans les studios quand tu veux. Et puis, je suis super ravi d'avoir fait ta connaissance. Tu es quelqu'un de très simple et de très gentil. Et de très bavard. Oui, écoute, les vides simples et gentils, ça fait vraiment être utile à la ferme. Oui, non. C'est gentil, le garçon. C'est vrai que je n'ai pas pris de volant. C'est ça, ça c'est clair. Mais écoute, rappelle-moi la semaine prochaine à la même heure pour co-animer à distance l'émission, j'aurais un truc à raconter par rapport à une émission que je veux monter moi avec mon camion. Je veux aller voir les artisans qui font des instruments, des vitriers, des gens qui font des pitraux, des luthiers, des potiers qui travaillent dans la cambrousse et je veux aller les voir avec mon camion, les filmer sur un format vidéo. Je propose un petit format comme ça, ça va s'intituler genre... Non, je ne dis pas le titre, on va me le faucher. Oui, non, pour rien. Je ne peux jamais trop en dire. Non, c'est vrai. Écoute Luc, effectivement, si tu souhaites, on te rappelle la semaine prochaine, on fait un début d'émission avec toi comme aujourd'hui et puis tu vas nous parler de ton projet, il n'y a pas de soucis, ok ? C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous et c'était Luc Arboga, tu es RRCD. Merci Luc. Un radio-clicule qui vaut un peu. Exactement, je vois que tu as bien appris la leçon en fait. Eh bien, merci beaucoup Luc et du coup, la semaine prochaine alors. Écoute, ça roule. Ok, bisous. Bisous Luc. Bisous. Au revoir. Bisous. Allez. Tout le monde dit au revoir. Allez, bisous. Bon, en direct des studios de RC2 comme ça, c'est une surprise. Je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Vous m'avez fait une surprise comme ça à vous ? Bah oui, Steph, il est comme ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Ça fait un petit rappel par rapport au salon Normania, exactement, de la semaine dernière. Moi, j'aime bien. Il est très, très, très gentil. Très sympathique. Exactement. Et puis, l'équipe, faites-lui coucou parce qu'on le verra sur les vidéos. Il nous verra sur les vidéos. Coucou Luc. Allez, on va commencer cette émission. Alors, on va faire la présentation aussi de Seb qui est le DJ de ce soir, de cette émission. Alors, on a Valentin d'un côté et on a Seb qui va nous mixer tous les morceaux de cette émission comme un professionnel puisque Seb, tu es d'ailleurs professionnel, je crois, dans le domaine. Oui, il me dit oui, de loin. Viens nous le dire là ou là-bas, voilà, avec l'ami Valentin. Voilà. Alors, tu es pro ? Oui. C'est ça. Oui, on se voit un petit peu moi en ce moment, mais oui, j'ai vécu de ça pendant longtemps. Voilà, donc tu vas nous mixer en fait tous les titres qu'on m'a donné pour cette émission. c'est ça, je viens de voir la liste, c'est bon, je les ai. Bon, il est au taquet. Il est détendu, mon Seb, j'ai l'impression. Il est très détendu. Allez, pour commencer cette émission, on est déjà super à la bourre, 26 minutes d'émission, ça y est, on est à la ramasse. On va commencer avec les premiers titres de cette émission avec le Maluma et le Félice Loquato.